... Bonjour et bienvenue dans votre journal du week-end. Dans l'actualité, la Chine vient d'adopter son 15e plan calguenal, un événement politique et économique majeur pour le pays, mais aussi pour le monde. La Chine a donné le coup d'envoi à la construction du premier tunnel sur le fleuve jaune, le deuxième plus long fleuve de Chine, reportage dans un instant. Au sommaire toujours, la construction par la Chine d'une plateforme semi-submersible de stockage de pétrole. Enfin, on vous montre comment dans le cimetière, on assure l'approvisément aux légumes en toute sécurité, malgré un récent cas de contamination en COVID-19. Je vous le disais, en titre, la Chine a adopté jeudi 29 octobre son 15e plan calguenal lors de la 5e session plénière du 19e congrès du comité central du Parti communiste chinois. C'est un événement d'importance stratégique, non seulement pour l'économie chinoise, mais aussi pour l'économie mondiale. Lors de cette réunion, l'innovation, l'économie réelle, le développement du marché intérieur et des zones rurales, ainsi que la croissance verte, ont été mises en avant comme étant des éléments clés pour la croissance chinoise. Interrogé par notre partenaire, l'agence de presse Xinhua, plusieurs experts étrangers pensent que le développement de la Chine va donner une impulsion à la croissance mondiale. Écoutez-les. J'ai été témoin des progrès du développement et de la réforme économique de la Chine au cours des dernières décennies. C'est tout simplement un miracle. Ce plan quinquennal intègre étroitement l'économie chinoise dans l'économie mondiale. Au cours des sept dernières décennies, la Chine a progressé de manière constante avec un grand esprit, réalisant des gains remarquables en matière de développement. Un grand pays comme la Chine, qui s'engage sur des objectifs positifs en matière de changement climatique, ne peut être qu'une bonne chose. C'est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique mondial. La Chine est exceptionnelle en ces années 2020. Elle va enregistrer un taux de croissance positif cette année. C'est une évolution très positive pour la Chine. C'est une évolution très positive également pour le monde, étant donné l'importance de la Chine dans l'économie mondiale. Vous connaissez le tunnel sous la Manche, vous verrez bientôt le tunnel sous le fleuve jaune. Selon la China Railway Construction Corporation, la plus importante entreprise chinoise en matière de construction ferroviaire, le premier tunnel chinois sous le fleuve jaune a été percé vendredi 30 octobre à Jinan, capitale de la province du Shantong, dans l'est du pays. Vous verrez, les images que nous a envoyées notre partenaire, l'agent Xinhua, ont de quoi impressionner. C'est un tunnel de 15,76 mètres de diamètre et il est le plus grand tunnel de Chine pour le transport ferroviaire et routier. Selon Zhang Liangliang de la China Railway Construction Corporation, le tunnel a un grand diamètre. Son environnement géologique est complexe, car il se trouve sous une rivière suspendue, dans les cours moyens et inférieurs du fleuve jaune. D'une longueur totale de 4,76 km, le tunnel comprend deux niveaux. Une autoroute bidirectionnelle à six voies se trouve au niveau supérieur et le niveau inférieur est réservé aux transports ferroviaires, aux conduits de fumée et aux canaux d'évacuation. Sa construction devrait s'achever en 2021 pour entrer en service la même année. Ce qui va renforcer la connexion entre le nouveau quartier de Jinan et sa principale zone urbaine. Autre sujet lié à la construction, mais dans le domaine pétrolier cette fois. Comme vous le savez peut-être, la Chine importe plus de 50% de ses besoins en pétrole. À quoi sert cette plateforme ? La Chine vient de terminer la construction du corps principal d'une plateforme semi-submersible de stockage de pétrole de 10 000 tonnes. La plateforme a une capacité maximale de stockage de pétrole de près de 20 000 m3. Elle va desservir le premier champ gazier autonome en eau profonde de Chine, qui s'appelle Ling Shui 17-2. Récemment, le Xinjiang a dû faire face à la résurgence des cas de contamination au Covid-19 dans sa préfecture méridionale de Kachar. C'est pourquoi les habitants Logo redouplent de vigilance dans leur vie quotidienne, comme dans leur façon de s'approvisionner en légumes, ainsi que le montre ce reportage. Tous les matins, les grossistes transportent quantité de légumes frais vers le marché de Gros de Coquelam, l'un des plus grands de la région. Mais avant d'entrer sur le marché, les véhicules sont désinfectés et les gens laissent contrôler leur température. Il y a entre 400 et 420 vendeurs de légumes, de fruits, de céréales et d'huiles. Ici, on a plus de 10 sortes de légumes. Certains légumes vendus sur le marché proviennent d'autres régions de la Chine, notamment les provinces du Ronan et du Shantung. Grâce à un approvisionnement suffisant, les prix des légumes restent stables. Les tomates sont vendues 4 yuan le kilo, le même prix qu'avant, ou juste une augmentation de 0,1 ou 0,2 yuan. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada